Merci. Je suis Mme Solum Tanaltana Véronique, transformatrice. J'ai quitté un emploi. Je viens de prendre ma retraite. Il y a deux ans, j'ai quitté un emploi pour être dans un autre emploi. Il m'a été demandé de présenter complètement ce que nous faisons comme transformation dans le cadre de l'emploi vert. Il faut appeler que le terme emploi vert, même, je viens de le découvrir, alors que nous faisons de l'emploi vert sans le savoir. Ça, c'est une réalité. Le plan de notre présentation se présente comme suit, l'introduction, la présentation de la coopérative, puisque je suis membre d'une coopérative qui a été créée depuis 5-6 ans, mais qui peine vraiment à se lancer dans les activités. Mais en prenant ma retraite, j'avais l'idée de créer une entreprise. Je me suis dit, c'est d'abord adhérer à cette coopérative pour essayer de voir comment nous allons se mener ensemble et puis après voir comment créer mon entreprise. Après, je vais présenter la CELIAF qui a été une celui de l'aisons et de formation des femmes et la coopérative fait partie de CELIAF. Et ensuite, c'est l'importance de l'emploi vert dans la transformation, le cadre de la coopérative, les difficultés, les perspectives et puis la conclusion. Voilà le plan de mon exposé. La définition de l'emploi vert depuis hier, aujourd'hui, il y a plusieurs définitions. Mais pour nous autres, qui sommes beaucoup plus avec le rural, c'est tout ce que nous faisons sans détruire l'environnement. Voilà, nous définissons comme ça l'entendant l'emploi vert et en utilisant les énergies renouvelables. Au Tchad, nous avons commencé déjà à utiliser les énergies renouvelables à partir des panneaux solaires. Il y a déjà une frange de la population qui l'utilise déjà. La coopérative, c'est une coopérative rurale créée depuis 2012, c'est dans la zone de Mandoul, orientale vers Kumbha. Les villages, ça c'est des villages qui s'appellent Koko, et l'unité qui a été créée à Bédaya, et une unité en Kumbha, ici en Djamena. Et cette coopérative, comme je l'ai expliqué, depuis 2012, il y a un problème d'organisation, tout ça interne, je ne peux pas développer ici. Mais depuis deux ans, j'ai pris ma retraite en 2016, et après ma retraite, j'ai adhéré en 2016 ici. Et je suis SG de cette coopérative, et nous essayons de lui donner la main pour voir où nous pouvons aller. Les objectifs de la coopérative sont là. C'est la promotion des AGR, tout ce qui nous donne de l'argent. Nous ne faisons pas n'importe quoi, mais ce qui puisse nous donner de l'argent pour que nos membres puissent se prendre en charge. Et nous avons aussi le problème de la malnutrition. Tout le temps, on parle de la malnutrition, on souffre de la malnutrition. Nous voulons contribuer à travers ce que nous transformons, aussi à notre niveau, pour lutter contre la malnutrition. Et puis, aussi, la sécurité alimentaire, le chemin des jeunes. Voilà. Depuis hier, c'est ce qui ressort dans tous nos exposés, et nos coopératives, on essaie de faire la même chose. La CELIAF, c'est une organisation de la société civile, et son objectif, effectivement, c'est de déployer aussi des organisations des femmes. C'est pour ça que nous avons adhéré à cette organisation pour essayer de voir comment l'organisation peut nous aider à pouvoir atteindre nos objectifs. La CELIAF est dans plusieurs départements. Il y a le siège social, ici, national, ici, en Diamena, et présente dans 14 régions du pays. Les antennes, voilà, les noms qui sont là, Abéché, Ati, Boune, Bongor, blablabla, jusqu'à 14 régions, plus les 10 cellules dans les chefs du département. C'est bien que la CELIAF a ses antennes, qui aident vraiment les femmes royales à pouvoir se développer. Voilà. Nous sommes sur le thème, l'importance de l'emploi vert dans la transformation. Le cas concret de notre coopérative. Dans la coopérative, nous avons trois unités. Unité protection et régénération des ressources naturelles. Et dans cette unité, faites passer, dans cette unité, voilà, les images vont parler plus que moi. Nous essayons de mettre l'accent sur la protection des arbres fruitiers naturels que Dieu nous a donnés. Et Dieu a donné, surtout en Afrique, le karité et le nerri. Ça ne pousse pas ailleurs. Et nous, en Afrique, c'est quelques 12 ou 13 pays. Et, mais on les consomme d'après l'Afrique, et même au-delà de l'Afrique. Et si nous essayons, nous ne prenons pas les précautions de les entretenir, malgré les moyens que l'État met pour sécuriser, nous avons toujours quelques personnes qui continuent à couper les arbres, à faire brûler. C'est-à-dire que nous nous sommes dit, si nous voulons faire la promotion de karité, ou bien de nerri et d'autres arbres fruitiers, il faut que nous commençions à sensibiliser nos membres pour que chaque paysan, chaque membre de la coopérative, à son niveau, doit protéger ses arbres. Sinon, nous ne pouvons pas avoir les fruits. Sinon, nous allons, dans nos deux unités, à Coco et à Bédaya, sensibiliser nos membres, et leur parler du karité, l'entretien. Puisqu'ils aiment tellement le charbon de karité. Malgré qu'il y a l'interdiction, il y a des gens qui se cachent toujours pour faire le charbon de karité qui est le meilleur. Alors, nous essayons de les dissuader, de les faire comprendre, pour que les membres qui, dans son champ, s'ils peuvent déjà garder l'arbre du karité, ou bien de nerri, c'est un plus. Et ici, c'est toujours dans la protection de l'environnement. Nous avons demandé à nos membres aussi de ne pas tout cultiver, mais s'ils peuvent garder quelques espaces verts. Je peux appeler forêts communautaires. Je ne sais pas si le terme convient, vous allez me dire. Et il y a certains qui, à Coco, ont laissé des espaces forêts communautaires pour qu'on puisse garder toutes les espèces qui poussent. Alors, après, à votre aile, vous allez nous dire comment continuer à protéger cela. Sinon, nous avons des membres qui ont gardé, nous avons un hectare, deux hectares à Bédaya, à Coco. Et c'est ça, c'est un exemple de forêt. C'est pas encore de fumée, c'est une forêt qui va être forêt, quoi. Et, on revient encore en arrière. Parce que nous, nous plantons aussi ces espèces, le karité, le nerri, le tamarin. Nous, nous plantons bien sûr. Bien que, je ne sais pas s'il y a une étude ici qui essaie de voir quelle espèce qui produit rapidement. Parce que nous avons peur. De fois, les gens disent, tu vas planter, mais tu ne vas pas manger ça. Parce que tu vas mourir avant. On ne voit même pas les fruits. Mais nous, disons que nous faisons pour nos enfants. Même si, on ne voit pas les fruits, les enfants ne vont pas les fruits à utiliser. La deuxième unité, c'est la transformation des produits locaux. Nous avons plusieurs produits locaux. On a mis tout l'accent ici aussi sur le karité et le nerri. Ça, c'est une femme qui est en train de laver, le nerri, bouillir, transformé. Et, nous nous sommes dit que le nerri, il y a plusieurs façons de le faire. Quand tu le fais bien, ça devient un produit fini, important. Mais quand on le fait mal, ça devient aussi pas un bon produit. C'est-à-dire que nous nous engageons à vraiment bien laver, bien cuire, bien fermenter, afin de mettre sur le marché un produit fini. On dit ça chez nous, on dit Ndi, c'est Ansara. Et puis, Dawa, ici, en Gablena, en arabe, on dit aussi Dawa, Dawa. Sumbala, c'est au Burkina. Voilà quelques utilisations de ce nerri, là, à pondiment. C'est un peu aussi comme le fromage, comment on appelle le camembert, là. C'est le camembert tchadien. Et on utilise en médecine traditionnelle, les gens qui font le régime alimentaire, utilisent le nerri fermenté. Et puis, on s'est dit que nous avons essayé de faire, je l'ai entre guillemets magie, mais c'est pas le nom, quoi. Parce que maintenant, on ne utilise pas beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui nous ont pris le cube magie. C'est possible de faire le pour le nerri fermenté en cube magie. Voilà, nous avons essayé de produire un peu dans ça, où on ajoute la poudre de nerri, avec la poudre, soit, c'est varié, soit poisson, soit viande séchée, soit les légumes, bien. Et puis, avec du sel, et puis on essaie de faire notre cube anti-guillemets, mais on donne le nom à Sarah qui dit nul tant, parce que quand ça touche la sauce, on ne peut pas s'en empêcher. Vous allez voir dans la pause. Oh là là, il y a beaucoup de choses ici. On aimerait bien connaître le reste des produits. Dans la pause café, vous allez peut-être aller. Oui, ok. Alors, c'est ce que nous souhaitons pour vraiment faire notre magie meletant. Oui. Dans l'unité de transformation, il y a aussi le karité que nous essayons de transformer. Et puis, le savon, voilà. Dans un village, nous avons fait une petite formation et puis exposé notre vente de savon, l'huile de karité, le beurre de karité, les amandes de karité. Et effectivement, c'est utilisé aussi en cuisine, en médecine traditionnelle, cosmétiques, en kiné. Et les tourtos, on les utilise dans l'alimentation animale. C'est dans le sac. Le karité, c'est dans le sac. Le savon est dehors. C'est exposé là. Après. Ok. On continue. Voilà. Dans la transformation aussi, nous avons les produits locaux. C'est que, comment les sécher. Et il y a eu, ceux qui m'ont précédé, ont parlé un peu de gaspillage. Les fruits de foie, après on les jette, on n'arrive pas à les conserver, tout ça. Nous avons une possibilité. Il y a un centre là, ceux qui connaissent bien la RNT, il y a un centre là, à côté de la RNT, qui fait la formation, pour l'utilisation de fours et sécheurs solaires. Nous sommes partis faire cette formation, là, nous sommes en sciences de formation, d'utilisation de fours et sécheurs solaires. Faites passer, s'il vous plaît. Et c'est pour dire que nous pouvons produire nos gâteaux, le pain, faire sécher les mangues, les fruits, les légumes, avec à base de l'énergie solaire. Il y a plusieurs formes de fours solaires, bien sûr, mais ça, c'est juste un exemple aussi. C'est-à-dire que nous avons l'intention de vraiment agrandir cela pour pouvoir ne pas gaspiller les produits locaux, mais de les sécher et de les conserver. Je vois bien que là, c'est le four solaire fabriqué au Tchad. Au Tchad. Le tissage manuel et teinture naturelle. Le tissage manuel et teinture naturelle, nous avons notre maison, là, où nous tissons. Là, c'est la tisserande qui est la présidente de la coopérative, même qu'elle est tisserande. Et nous avons au moins deux ou trois métiers, là. Et nous tissons. C'est aussi produit locaux. C'est à base de coton. Malheureusement, le Tchad produit le coton, mais le Tchad ne produit pas le fil pour tisser. Oui, quand c'est tissé et teinté. Ça va être que tu es un Vandaise. Oui. Passons, s'il vous plaît. Si bien qu'après avoir tissé, nous teintons, il y a plusieurs façons de teinter. Il y a les teintures chimiques, mais ici, nous privilégions les teintures naturelles. Et voilà, je suis là en teinture naturelle. Voilà. Teinture naturelle. Et les teintures naturelles, on le fait à base de nos produits locaux tchadiens. Il y a le GARAT, je ne connais pas le nom scientifique, mais pas seulement pour vous aider. Il y a le GARAT. Il y a le GARAT. Nous avons tout ça ici. Il y a le GARAT. Il y a les gousses de mairie. Puisque nous avons dit que nous ne perdons rien. Le mairie, le gousse de mairie, nous aide à faire aussi la teinture naturelle. Il y a le cendre. Après, je vais vous exposer ça dehors. Vous allez voir après. Il y a le cendre, le gousse de mairie. Il y a une feuille aussi qu'on appelle en langue saïde. Ça, vous allez m'aider aussi à trouver le nom, je ne sais pas. Au Burkina, on appelle ça SIGA. Je ne sais pas si cette feuille nous aide à faire la teinture jaune. Et c'est ça la base de la teinture pour pouvoir faire d'autres teintures. S'il y a que tout est naturel. Avec nos cendres, nos cendres, notre argile, la boue. Tout ça, ça forme notre produit première pour faire cette teinture naturelle avec le chat. Voilà le tableau avec les scènes du village. Fait aussi à base de teinture naturelle. Vous avez un peu ma chère de ça. Oui, voilà. Pour mieux utiliser le savon, le karité, je me suis dit comment faire pour pouvoir améliorer. Si je veux me socialiser dans la transformation du savon et former, j'ai pu trouver une formation à Doha, le groupe Jig Boulomar. Je suis allée faire cette formation à Doha. Et voilà, c'est la remise de mon attestation avec le savon composé de manière naturelle. parce que le groupe Jig Boulomar fait la promotion pour ne pas parler de tout l'environnement. S'il y a que ces savons n'utilisent que les huiles végétales locales. S'il y a qu'elles forment avec les huiles végétales africaines. Moi, je suis allée du Tchède avec mes huiles végétales tchadiennes. Et avec ces huiles végétales, il a pu formuler pour que je puisse trouver un savon tchadien enrichi avec les teintures naturelles. On ne met pas les colorants dans le savon, mais quand il y a un savon vert, c'est les feuilles de moringa qui donnent la couleur verte du savon. Si il y a un savon vert, c'est l'aspirine qui donne la couleur du savon. Et avec les richesses, les propriétés de moringa, de spiruline, ça rend la peau, pas terre, mais la peau de jeune. Si bien que nous avons pu faire ces savons en utilisant nos produits locaux pour la teinture. Ça donne une autre teinture. Le concombre, ça donne une autre teinture, etc. Le papaye, le papaye, ça donne une autre teinture. Et nous sommes venus ici au Tchad. Faites passer. Au Tchad, maintenant, nous avons expérimenté la pâtissage de Douala pour faire notre savon tchadien avec les huiles végétales locales. Et ces huiles végétales, nous transformons nous-mêmes ces huiles végétales, c'est là exposé. C'est les huiles végétales de sésame, de ricin, de savonnier, de moringa, de caissedra, d'huile. Toutes ces huiles végétales, on les trouve ici au Tchad, on les transforme au Tchad. Et les compositions, les dosages de ces huiles végétales, ça donne un savon qui aussi protège la peau. Et vous les vendez aussi ? Nous les vendons au Tchad, puisque nous n'avons pas encore... Parce qu'il y a encore des chaînes d'expectations. Et puis, les recherches encore pour que nous puissions avoir vraiment les autres propriétés. Et voilà, ce qu'on transforme, nous avons une petite boutique là, à Moursal. Et là, nous vendons toutes ces choses-là dedans. Ça, c'est le volet de la transformation. Voilà, les difficultés. C'est qu'on a presque les mêmes difficultés. C'est que ce qu'on a cité avant, c'est les mêmes difficultés. Quand on transforme tout ça, le plan financier. Parce que tout ce que nous faisons encore, nous n'avons reçu aucune aide financière, ni subvention. C'est les membres, c'est les personnes de bonne volonté qui nous ont vus en train de faire cela, qui nous a pris. Mais nous n'avons reçu aucun financement, aucune subvention. C'est bien que ma soeur ici du Cameroun avait dit, on peut donner l'argent aux gens qui savent faire déjà, et qui les font bien, et qui ont la volonté de le faire. Et nous nous sommes dit, ne pas attendre qu'on nous donne avant de le faire, mais que nous essayons de le faire avec nos petits moyens. Et maintenant, nous exposons cela ici. Si nous voulons développer vraiment, ça peut nous aider. Parce que c'est encore familial, avec la même vie familiale, tout autour. Les difficultés, voilà, c'est financier, le manque de matériel, parce qu'on le fait encore de manière artisanale. La transformation de ces huiles-là, c'est avec le pion et le mortier. Vous voyez les difficultés qu'on fait. Pion et le mortier, c'est encore la motocité humaine, si on peut le dire. Alors, il nous manque de matériel de production. Le bâtiment de stockage, quand on produit, il faut bien stocker les matières premières, stocker les produits finis avant de les vendre. Et nous n'avons pas encore toutes ces infrastructures-là. Le problème de l'eau, l'eau privée ne suffit pas. Quand nous disons que nous plantons, nous voulons faire d'autres choses. Si dans nos champs, là où on peut avoir le forage solaire, ça peut aider à continuer à protéger l'environnement. Mais l'eau privée seulement, ce n'est pas suffisant. Nous avons ce problème-là. Les difficultés continuent. Ça ne nous fait pas les faillets améliorés, effectivement. Puisqu'au Tchad, nous n'utilisons plus les fagots. C'est bien qu'il nous faut les faillets améliorés pour pouvoir transformer. Puisque le mairie demande vraiment beaucoup de bois. Quand on utilise des bois, le mairie demande beaucoup de bois, beaucoup d'énergie. Mais là, quand on ne utilise plus les fagots, il nous faut les faillets améliorés pour pouvoir continuer à bien transformer. Le fil de tissage ne soit pas disponible au Tchad. Je lance un appel ici pour voir pourquoi on ne peut pas le faire au Tchad, alors que nous avons une usine, une ancienne usine STT, qui est là à Sainte. Il fait un temps où il y avait l'espoir. On pensait qu'on allait faire aussi cette filature ici. Mais il paraît qu'il y a un petit problème-là. Si on peut vraiment lever ce problème-là, et que nous pouvons faire ces fils ici au Tchad, ça peut diminuer même les frais de vente et d'achat de ce que nous faisons. Parce que ces fils, avant, on prenait au Cameroun, à Gawa. Maintenant, le Gawa ne fait plus. Et on le fait venir de Burkina par Maw. C'est long, le transport. Et puis les tacasseries douanières, tout ça, ça fait des problèmes. C'est ça qui va bloquer vraiment notre travail dans le tissage. Si seulement on peut essayer de trouver une solution pour cela. Nous avons besoin de renforcement des capacités pour mieux mérifier les procédés de transformation des produits locaux et parvenir aux normes internationales. Parce que nous, nous devons encore dans les normes artisanales, locales, et nous avons besoin de ça. Et manque d'emballages. Si vous voyez, dans ce que nous exposons, c'est nos emballages que nous créons nous-mêmes, avec nos pôles, nos montants, nos faisons, pour que ce soit un peu propre. Mais vraiment, il manque encore les emballages. Et le manque de voyages d'échange. Nous tournons, tournons au village, on va à Bédéa, on revient à Coco, on revient à N'Djamena, on va dans Telle, et c'est tout. Sinon que si on peut avoir aussi des voyages d'échange, pour voir l'espérance des autres... au Burkina, tout ça, ça peut nous aider vraiment à améliorer ce que nous faisons. La formation à la gestion de la coopérative. Nous avons dit que la coopérative a la peine à démarrer. Effectivement, il y a un problème de gestion, un problème de leadership, un problème... c'est bien que c'est un peu un compte difficile si on peut avoir ces formations. Et aussi, on lance un appel, manque d'engouement des Tchadiens à la consommation locale. Ça, c'est un problème. Nous voulons voir ce qu'ils veulent assurer. Ah, ça vient d'Où ? D'Abidjan ! C'est à combien ? Ça vient d'Où ? D'Où la gare ? Ça, c'est à combien ? Ça, c'est du Tchad. Hum, tout bien. On s'en va. On ne regarde pas. C'est bien que... C'est difficile. C'est difficile. Si nous produisons et que nous voulons faire les choses localement, essayons de consommer localement, nous encourager à faire les choses. Mais si nous voulons voir que les marques extérieures, ça pose un problème, telle que les huiles végétales que nous produisons, il y a beaucoup de propriétés pour le rajeunissement, anti-vieillissement, comme nous sommes là, la vieillesse en marche, comme comme ça, à la retraite, là. On ne peut pas prendre les petites vases comme ça, qui les gens vendent à quel prix de la base, ou pour dire anti-âge, anti-colleur, que nous avons nos huiles végétales ici, qui nous aident à garder et ne pas avoir des rides. Si bien que, si nous consommons localement dans ces choses-là, nous pourrons vraiment aider les transformatrices et puis utiliser les produits locaux. Voilà, les tests haïti. Nous sommes dit que notre activité se fait encore dans le cadre familial, c'est encore à la maison, et le cadre n'est pas idéal. Nous avons un petit terrain là, et nous sommes en chantier, nous voulons construire notre centre de transformation. Alors c'est un chantier, le mur est là, mais je ne sais pas quand ça va finir, Dieu se le sait, je ne sais pas. D'autres perspectives, c'est réaliser les sous-métiers en lien avec la fabrication de savons. Les sous-métiers. Parce que nous nous sommes dit que le savon que nous utilisons, c'est les huiles végétales et nos marins premières locales. On peut créer la culture de quartier, de soja. Je parle de soja, le soja aussi c'est dans le cadre de la nutrition, les marins, les sésames, les ricins, tous ces métiers-là. Les jeunes, les gens peuvent se lancer dans la culture de soja, de la protection civique. Nous, nous pouvons avoir des produits. Si nous voulons aller à une échelle continentale ou internationale, nous allons avoir beaucoup de matières premières, si bien que si on se lance dans ces activités agronomie, agro-industrie, pour produire ces huiles végétales, je pense que ça va aider à créer des emplois. L'agriculture aussi, rentre dans la fabrication de savon et de formation du huile, le miel, le cire, le dabaï, tout ça peut faire si bien que tout ça, c'est les sous-métiers qui peuvent créer d'emplois si les gens peuvent appuyer, accompagner. Voilà. Nous sommes dans notre petit jardin expérimental où nous souhaiterons avoir cette chaîne de valeur-là. mais il y a encore des difficultés pour pouvoir bien développer ce jardin. Ça, c'est le moringa. Je suis allée couper ça et puis sécher. Si bien que nous voulons garder cette chaîne de valeur pour éviter de prendre les produits au marché, parce que nous ne savons pas que ces produits au marché, il y a plein d'imprunts. Si nous-mêmes, nous cultivons nos choses dans le jardin et que nous cueillons pour produire et tendre vers le bio, c'est ce que nous voulons faire. Est-ce que le bio est seulement européen? Je ne pense pas. Quand on parle dans les alimentations, on voit le fil de bio, on voit seulement que ça ne vient pas, ça vient d'autre. Est-ce que dans les alimentations, il y a une ligne de bio tchadien? C'est que nous voulons tendre vers le bio, bio tchadien aussi, si on nous accompagne. C'est pour ça que nous évitons de prendre les choses au marché pour ne pas tomber dans la production de produits qui puissent nuire aussi à la santé. Trois intérêts, c'est que c'est possible de prendre les cibles avec des huiles végétales. Non, les huiles de friture dans les hôtels. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut de leurs huiles de friture? Parce que quand l'huile utilisait deux, trois, quatre fois, ce n'est plus utile. Et on les jette. Au lieu de les jeter, ça détruit l'environnement. On les collecte et on fait le savon de les cibles à base de ces huiles-là. À moins de coût, ça peut aider aussi. C'est ce que nous envisageons, si c'est possible, d'avoir des accompagnements. C'est aussi une création d'emplois avec les huiles de friture. Conclusion. Pour conclure, nous tenons à adresser nos remerciements à l'ONAPE et ses partenaires pour cette heureuse opportunité qui nous a été offerte de partager avec vous nos expériences, mais aussi de recueillir vos conseils et suggestions pour nous aider à mieux faire, pour améliorer nos techniques de transformation. Nous voudrions ainsi lancer un appel au pouvoir public, aux partenaires techniques et financiers pour appuyer les efforts que nous déployons dans le cadre des activités de transformation au sein des divestes coopératives qui oeuvrent au quotidien pour créer des emplois en vue de lutter contre le chômage qui, malheureusement, touche une grande frange de la jeunesse de notre pays. Nos remerciements vont également à la CELIAF, notre organisation fêtière qui oeuvre inlassablement pour fédérer nos différentes organisations et nous aider à mutualiser nos efforts dans le cadre de nos différentes activités de transformation. Voilà. Les mains qui protègent ne sont pas les mains qui détruisent. Voilà le logo de notre coopérative. On protège l'environnement et on transforme. Et l'homme tient debout. Au lieu que l'homme soit rouge, parce qu'après, quand on vieillit, on devient rouge. On dit, ce médicament, c'est l'attention, c'est ça. L'emploi vert, le produit vert, l'homme reste toujours vert jusqu'à la mort. On ne devait jamais rouge. Merci beaucoup. Merci. Oui, ça va. Est-ce qu'il y aura beaucoup de questions. Est-ce qu'on va se lever tous, toutes? Voilà. Maintenant, on a un arbre. Nous sommes un arbre. Nous aussi, tout le monde avec les bras au-dessus. Et c'est la tempête qui vient. On va bouger à gauche. Oh! Allez, à droite. Oh! Et maintenant, l'arbre tombe devant. Et encore une pierre. Oh! La tempête! Et la tempête passe. La tempête passe. C'est la tempête. Merci. Nous sommes devenus les arbres. Nous sommes les humains vêtus. Oh! Ça soulage, hein? Oui, c'est un peu long cette séance, mais je crois que ça vaut la peine. Merci beaucoup. C'est vraiment une illustration de ce que nous avons voulu vous montrer, la transformation, l'ajout de cette valeur et de la création de l'emploi. Merci beaucoup encore. Des questions. Un applaudissement. de plus. Là, une question. Je vous dois la microphone. Deuxième, troisième. On va d'abord prendre à droite. Oh là là! Quatre, cinq. Merci. Merci beaucoup. Toutes mes félicitations, madame. Et surtout, surtout mes encouragements. et je n'ai pas de questions particulières, mais une contribution. Pour vous dire que vous êtes dans la bonne voie, puisque vous croyez en ce que vous faites, vous savez que l'avenir est dans ça. Donc, persister, persévérez, je suis sûr que vous allez arriver. Je vais vous donner simplement le cas d'un monsieur au Mali. Vous, vous avez eu la chance d'aller à l'école. Mais ce monsieur, il était vendeur de, sa maman était vendeur de condiments. dans un marché de quartier à Bamako. Et quand sa maman ne pouvait plus aller au marché, étant fils unique, il l'a décidé, parce qu'il n'a pas été à l'école, de prendre la place de sa maman sur sa table dans le marché pour vendre les condiments que sa maman vendait. Pour pérenniser l'activité qui permettait à la famille de manger, de survivre. Aujourd'hui, ce monsieur, de par sa propre initiative, sans l'aide des personnes, à partir de cette table au marché, il est l'un des plus grands industriels du Mali. Et son produit inonde aujourd'hui le marché de l'Afrique de l'Ouest qu'on appelle le produit Baramoso. Baramoso, c'est dans toute la sous-région ouest-africaine, il exporte même à l'étranger aujourd'hui en Europe. Et surtout, il est en train de faire, de diminuer l'importation ou la consommation de produits que madame a dénommé Cube Magie, Cube Jumbo et autres parce qu'il a implanté trois unités de transformation de piment, d'aubergine, de l'ail, d'oignon, de tout ce qui est produit localement et aujourd'hui il encadre 30 000 producteurs paysans. 30 000. Et dans toutes les localités du pays. Dans toutes les localités. Et aujourd'hui il emploie parce qu'il était le parrain du mois de la solidarité passé parce que le Mali a institué depuis 1997. Le mois d'octobre est consacré à la solidarité. Il était le parrain de la dernière semaine du mois de la solidarité cette année et il emploie plus de 3 000 personnes. Donc vous, vous n'avez aucune raison de vous décourager. Toutes les initiatives ont des difficultés au départ. Et l'ONAPE est là, le ministère de l'Agriculture est là, mais vos activités vont au-delà des activités de l'ONAPE même des activités du ministère de l'Agriculture parce que vous êtes dans le domaine de la culture. Ce que vous portez là c'est ça l'âme de l'Afrique. Et nous allons revenir à ça. Vraiment moi je vous l'avoue encore. C'est à mon âge. D'abord, voilà, ok, s'il vous plaît. Merci madame Véronique, c'est ça ? Véronique. Véronique. Belle initiative et c'est déjà allé très loin parce que quand on voit les couleurs et la qualité de ce que vous faites, je ne sais pas pourquoi nous nous sommes tous focalisés sur le tissu alors que vous avez montré d'autres produits huiles, savons, tout ça. Alors hier, il y a un jeune homme qui a parlé ici de la production et il m'a semblé qu'il avait mis un petit accent sur la sous-traitance. Une grande difficulté que nous avons en Afrique, nous voulons tout faire tout seul. de la production à la livraison à domicile alors que nous pouvons utiliser des cadres intermédiaires, alors que nous pouvons utiliser des spécialistes qu'on appelle des marketeurs. Ça, c'est juste une recommandation parce que vous n'avez pas le temps de tout réfléchir, cueillir les feuilles de Moringa, les moudres, les mettre en sachet. Donc, il faut trouver d'autres personnes qui prennent le relais. C'est vrai que ça nous fait perdre un peu d'argent. Nous n'avons pas tout. Si nous avons vendu notre produit initial à 100 francs et que nous le retrouvons transformé sur le marché à 1000 francs, ça donne un petit pincement au cœur. Mais, il faut admettre qu'à certains moments, nous ne savons pas, c'est vous qui venez de le dire, on ne peut pas tout faire tout seul. Il faut trouver des cadres, des personnes qui sont désireuses de vous aider en chemin, vous transformer le tissu, eux, ils vont vendre ailleurs et ainsi de suite jusqu'à la produire, à l'exitus final. Ça, je ne sais pas si c'est une question ou une contribution. à considérer. Voilà. On porte le micro à Christine, s'il vous plaît. Oui, merci. C'est un peu dans le même ordre d'idée, mais moi, ce que je voulais dire, c'est que souvent, on dit qu'on a du mal à amener les gens au métier de l'agriculture parce que les jeunes, ce qu'ils veulent, c'est aller dans les grandes villes, avoir l'impression d'être des cols blancs, enfin voilà. Et sur le métier de l'agriculture, c'est souvent difficile d'amener des gens à y aller. Et pourquoi je fais le lien avec ce que vient de dire Angélique, c'est qu'il y a peut-être d'autres métiers, effectivement, comme le disait Angélique, à créer pour vous aider aussi à commercialiser vos produits. Je pense que vous avez la question de la production, mais vous ne pouvez pas tout faire. Est-ce qu'il n'y a pas moyen aussi, par une meilleure information de ces filières et de ce qu'elles permettent, aussi comme revenus pour des jeunes qui au départ n'avaient peut-être pas forcément envie d'aller sur ces métiers de l'agriculture et de la transformation, mais si on leur montre qu'ils peuvent y gagner leur vie en faisant ce qu'ils savent faire, c'est peut-être de la commercialisation, du transport, peut-être qu'ils iront plus facilement vers ces métiers. Donc, une autre recommandation que je souhaiterais faire aussi, c'est de dire communiquons sur ces questions. On a l'idée des plateformes, mais communiquons non pas uniquement seulement sur les personnes qui transforment, et c'est la base et c'est louable et je vous remercie parce que votre expérience est vraiment formidable, mais aussi sur tous les métiers connexes qui peuvent contribuer à l'économie verte et qui peuvent permettre aux gens de gagner leur vie et peut-être de retourner sur leur terre d'origine, les natales. Je pense que c'est monsieur qui disait la retraite, on a tous envie de l'aller la passer dans nos villages, enfin, c'est avec une expression de... Mais c'est ça, on peut peut-être y travailler aussi à condition qu'on ait la bonne information et qu'on soit orienté et aidé pour contribuer au développement d'activités comme la vôtre, madame. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci Christine. On va d'abord laisser les paroles à Véronique. Merci. Mais je n'ai pas beaucoup de réponses parce qu'elles sont toutes des contributions. Oui, les contributions, si bien que je prends bonne note à cette contribution pour nous aider à voir comment nous organiser. D'accord, merci. Donc on va continuer à passer le... Il y a un là. Et derrière, madame, aussi, deux et trois. Quatre. En fait, il y a des questionnements. Madame a parlé de filature. Il n'y a pas d'entreprise de filature au Tchad. mais ça ne travaille pas. Ça ne travaille pas au Tchad. Ça ne travaille plus. Ça ne travaille plus au Tchad. Elle a dit aussi... S'il vous plaît. l'usine de filature qui se provoque à l'euro, c'est quoi ? Je ne fonctionne plus. C'est ça, à Gavroir. C'est ce que vous avez dit, madame. À Gavroir. C'est ça, non ? Vous avez vu que ça ne marche plus. Et c'est la même situation dans plusieurs pays et d'Afrique. Les usines de filature ne sont pas rentables. Ce n'est pas possible. C'est pour ça que tout le monde préfère aller au Bangladesh, dans les pays asiatiques, pour pouvoir acheter les fils au lieu que d'implanter des usines. ça pose toujours le problème du cours du travail dans nos pays et de tous les dispositifs qui devaient permettre d'améliorer la rentabilité de nos unités de production. Donc, c'est d'abord ce que je voulais dire. En dehors de ça, madame m'a parlé de... J'ai vu des chaînes de... Beaucoup de chaînes de valeurs. J'ai été intéressé par les teintures, les couleurs qui sont extraites à partir des plantes naturelles. Je vois du jaune, je vois du rouge, je vois du bleu, je vois... C'est une opportunité énorme parce que le Mali fait de la teinture, on fait de la teinture au Burkina, on fait de la peinture au Bénin, on fait de la teinture. Dans plusieurs pays, on a besoin de teinture naturelle, de la teinture bio. Je crois qu'il y a une grande opportunité qu'on peut exploiter aussi et ça peut intéresser. C'est une filière qu'on peut également développer. Et vous avez parlé aussi de Made in Chad qui ne sont pas consommés. et je vous ai dit mais pourquoi vous mettez Made in Chad? Mettez Made in Cémac? C'est simple. On a vu des produits, mais fabriqués en Europe, fabriqués en UE. Et personne ne cherche à savoir si c'est la France et la Belége, que c'est l'Allemagne. Fabriqué en UE. donc on peut dire en Afrique. Venez d'ici et puis c'est terminé. Vous avez vu votre problème. Bravo. Et la dernière chose, c'est la problématique du... Vous l'avez dit, c'est pilé au mortier. C'est ça, hein? Au mortier, pilant. Et je me suis dit, mais les produits fermés, là, ont plus de valeur. Souvent, sur le marché, on dit les produits fermés ont plus de valeur que les produits fabriqués industriellement. si cela est vrai, ça veut dire que il faut dire que c'est pilé. Il faut continuer à filer. Il y a question de l'échelle, là. Ça va utiliser beaucoup de main d'oeuvre. Ça va utiliser beaucoup de main d'oeuvre. Parce que quand vous êtes dans le marché industriel, ça va ne plus être bio. Ça va ne plus être vert. Et en fait, je vous dis que vous êtes restés vertes. Parce qu'après la retraite, vous restez jeunes encore. Et vêtements. Merci. Madame, madame. Et après, votre monsieur, voilà. Madame et monsieur. Merci, maman Véro. Et félicitations pour tout ce que vous faites. Tout à l'heure, vous disiez que vous faites de la protection au niveau des forêts. et quelqu'un disait que vous vous mettez même à la place de ce que l'ONAPE peut faire ou l'agriculture. Mais au-delà de cela, on ajoute également l'environnement. Parce qu'il faut des mises en défunt au niveau des forêts sur un, deux hectares. Donc, c'est vraiment des choses à capitaliser. Et c'est très important. c'est le lieu maintenant comme les collègues de l'environnement sont là également. Ils ont pris bonne note. Maintenant, pour tout ce que ces promoteurs le font au niveau de la transformation des chaînes de valeur, ça ne s'arrêtera pas seulement à la collecte et puis ce circuit, mais l'idéal, ça serait jusqu'à l'exportation. Quelqu'un a parlé de MET INSEMAC. MET INSEMAC, mais MET INSEMAC, effectivement, il faut certifier. Et à ce niveau, jusque-là, en dehors des produits de l'autre, de la gomme arabique qui sont, qui ont des normes certifiées au niveau de codex alimentaire, les autres n'ont pas la certification. Elle disait qu'elle prenait quelques produits, l'huile, quelques produits alimentaires, elle était allée au Cameroun pour sa formation. Je ne sais pas par comment elle est passée. Peut-être qu'elle a pris la route, mais au niveau de l'aéroport, elle allait avoir de problèmes par la route. Voilà, vous voyez, et là, ce n'est pas réglementaire, mais même par la route, les agents tombent dessus, ils vont lui créer tous les problèmes possibles. Donc, à ce niveau, je crois que nous avons un chemin à faire pour arriver à certifier les produits que les dames là le feront. bon, elles utilisent les moyens d'énergie renouvelable pour faire le travail, le solaire. À ce niveau, même si c'est local, mais l'équipement coûte extrêmement cher. C'est l'équipement pour faire appliquer ces énergies de substitution, c'est ça qui pose problème. à ce niveau également, les partenaires, un appel est lancé pour qu'on puisse voir ce côté. Une question, tout à l'heure, vous avez dit du côté du bois, vous dites que tout ce que vous transformez, on utilise beaucoup du bois et que vous voudriez avoir de foyer amélioré. amélioré, c'est juste pour réduire la quantité du bois que vous utilisez, voilà, vous voyez, mais est-ce que c'est des foyers améliorés qu'il s'agit ou bien vous voulez parler des équipements aussi solaires tels que le fond, solaires que je ne sais pas bien compris parce que vous dites qu'il n'y a pas le bois, il faut les foyers améliorés, bon, les foyers améliorés sont là ou bien ce n'est pas les tailles bon, je voudrais avoir juste un écran c'est simple, merci. On prend encore la troisième intervenant et on revient vers vous. Et puis ça y est parce que non, il y a vraiment, on a beaucoup, beaucoup d'interventions aujourd'hui. Je vais proposer notre méthodologie après. Merci à madame Vérot, moi je reprends au décalé Bonso, je suis agent de développement rural. Concernant la zone verte dont elle venait de faire allusion et qu'elle voulait de contribution pour moi c'est de lui poser la question est-ce que dans le Mandou les gens yent à faire le plan de développement local et la convention locale dans les zones parce que avec la coopération allemande GIZ avec le projet pour Delca dans le Maïkibi et le projet pour Dabo à Béchet et se sont mis à aider le canton à faire le plan cantonal les zones de mise en dépens aléthique font partie des zones vertes des espaces verts et des terrains des mâts et des lacs donc pour cela pour ma contribution je vous dirais de vous approcher des autorités s'ils peuvent vraiment vous aider vous souhaitez de prendre la tâche avec la GIZ et de faire ces documents pour vous aider parce que cela prend tout le monde en compte de là-bas jusqu'au chef administratif traditionnel pourquoi pas les autorités administratives nationales merci ok oui j'y vois encore 3, 4, 5, 6 moins on a encore une autre intervenante Fanta ici elle attend avec impatience de partager son expérience de Côte d'Ivoire elle est venue ce nuit à 1h du matin pour vous présenter cela donc on prend encore une question je propose après s'il vous plaît que pendant le break pendant le coffee break vous approchez à Véronique avec ses produits et on continue à l'échange et les questions et les recommandations donc monsieur s'il vous plaît la dernière intervention de votre part s'il vous plaît merci je voudrais saluer très sincèrement madame pour tous les efforts qu'elle a déployés je l'invite à persévérer à ne pas se décourager parce que elle disait qu'elle a constaté un manque d'engouement par rapport aux produits qu'elle a pu fabriquer par les Tchadiens moi je pense qu'il faut peut-être beaucoup réfléchir analyser pour connaître les raisons est-ce que c'est les prix est-ce que c'est la qualité est-ce que c'est un problème de communication est-ce que les gens ont vraiment eu suffisamment d'informations sur ce que vous faites ça c'est vraiment la question qu'il faut se poser maintenant en ce qui concerne l'accompagnement je pense qu'il y a aussi le problème de communication qui se pose il faut approcher les partenaires il faut approcher l'état pour expliquer ce que vous faites votre vision et je pense que si c'est bien expliqué si c'est bien communiqué vous allez avoir l'accompagnement nécessaire pour pouvoir persévérer et puis créer beaucoup d'emplois je vous remercie merci encore des recommandations pour améliorer l'expérience Véronique ta réponse à quelques recommandations peut-être quelques clarifications pour le foyer par exemple merci pour le foyer vous nous avez déjà répondu nous aimerions avoir les équipements vraiment quand on peut utiliser l'énergie renouvelable les équipements solaires et quand je dis foyer amélioré c'est que nous essayons encore d'utiliser les bûchettes ils sont en train de transformer les bûchettes on a fait à former déjà les gens pour l'utilisation des bûchettes c'est que nous pouvons déjà utiliser les foyers améliorés avec ces bûchettes et puis nous utilisons aussi les feuilles les branches de rogniers ça c'est pas interdit c'est bien que c'est pas au marché c'est bien que c'est ça qu'on achète maintenant pour essayer de de cuire encore c'est un produit loco mais et puis avec le gaz mais si ce nom peut nous aider à ce qu'on puisse améliorer avec les équipements avec l'énergie renouvelable c'est le meilleur c'est ça je parle de foyer amélioré là les autres sont des contributions sinon le père qui a parlé que je puisse me rapprocher des autorités effectivement vous avez raison je me suis dit que c'est 2016 que j'ai pris ma retraite et que la coopérative existait mais il y a des difficultés je voulais créer mon entreprise mais je me suis dit comme c'est dans mon village les deux l'entreprise c'est dans mon village natal coco mes villages paternels et maternels et je dis pourquoi ne pas donner la main d'abord pour essayer d'aider nos villages avant de créer mon entreprise c'est vrai que c'est de plus maintenant que vous m'avez donné ici pour que je puisse chercher des partenariats pour aider vraiment la coopérative à fonctionner je vais vers les partenaires vers les autorités pour pouvoir nous aider vraiment à réaliser ce que nous faisons après je pourrais faire mon entreprise merci beaucoup